Hello Night City, c'était Scal, je vais vous présenter le build Assassin Ultime sur Cyberpunk. Ce build tient compte des dernières mises à jour et il a été optimisé par mes soins. Niveau 60 comme vous pouvez le constater, je précise qu'il faut avoir le DLC Phantom Liberty pour ne pas être bridé au niveau 50. On va commencer par les armes, ce build se joue avec le katana Biako et la hache de lancer Agaou. Ce katana est sans conteste le meilleur du jeu car il a un DPS mais vraiment énormissime. On l'obtient en effectuant tous les contrats de Wakako. Quant à l'âge de lancer Agaou, elle génère une AOE monstrueuse lorsqu'on touche la cible bien entendu. C'est un véritable carnage quand vous visez un groupe d'ennemis proches les uns des autres. Par contre elle a des haies de retour très longs, 9 secondes, et il est alors préférable de ne pas rater la cible. Vous êtes donc libre de préférer une autre arme de lancer si cet inconvénient vous gêne trop. On obtient la hache de lancer Agaou en s'occupant d'une activité criminelle accrue dans Doctown. Je vous montre sur la map. Alors Doctown, voilà, et l'activité criminelle accrue se trouve quelque part ici. Et bien entendu, ce build se joue avec un sandévistant. Pour ma part, je préfère le Falcon par rapport à l'apogée parce qu'il est un peu moins on comprend dans le matos cybernétique, parce qu'il permet de récupérer de la santé quand on fait des kills, et aussi parce que le ralentissement temporel est un peu plus long. Mais bon après, c'est une question de goût, libre à vous de préférer l'apogée. On passe maintenant au point d'attribut. 20 en constitution, 20 en réflexe, 20 en capacité technique et 18 en sang froid. Osef l'intelligence. Pour la constitution, c'est pas compliqué. J'ai pris toutes les perques de l'arbre centrale, sauf celle-ci, force invincible, que je trouve pas particulièrement utile. On passe au réflexe. J'ai sélectionné des perques dans l'arbre centrale pour le dash et l'arbre de droite pour le katana. Concernant les perques latérales, j'ai sélectionné uniquement celles qui améliorent le déplacement, ces deux-là. Celles qui permettent de faire une attaque sautée avec le katana. Intouchables également. Sans oublier les perques qui facilitent le coup de grâce, ici. Osef, les deux perques là, qui permettent d'arrêter des bastos avec le katana. Je peux vous assurer qu'on n'a pas besoin de ça, même quand on joue en difficulté max. On passe maintenant à la capacité technique. Concernant l'arbre de gauche, j'ai pris tout ce bloc de perques. Et concernant l'arbre centrale, j'ai pris toutes les perques sauf 3. Pas d'adaptateur cellulaire parce que cet implant est useless. Et puis Osef, c'est deux perques parce que j'ai amélioré tout mon matos cybernétique au niveau max et elles n'ont donc plus d'utilité. Pour finir, on passe au sang froid. J'ai sélectionné toutes les perques de l'arbre centrale sauf ces deux là, celle-ci et celle-ci. Et pour l'arbre de droite, c'est pas compliqué, j'ai tout pris. Bon allez, c'est pas tout ça, on passe maintenant au matos cybernétique. Je vais commencer par vous présenter les trois implants qui améliorent l'atténuation des dégâts, les articulations élastiques, l'ossature cinétique et la néofibre. Je vous recommande vivement ces trois implants si vous jouez comme moi en difficulté max. J'ai aussi cet implant là, protection de contre, qui permet d'atténuer les dégâts quand je morfle. Je vous montre mes stats. Grâce à ces implants là, j'ai 30% de chance d'atténuer les dégâts de 80%. C'est loin d'être négligeable. Je reviens sur le matos cybernétique et je vais vous présenter maintenant le couple Kerensikoff-Defensikoff. Le Kerensikoff ici. Cet implant est vraiment important parce qu'il facilite grandement le lancer de couteau en ralentissant le temps. Et là, nous avons le Defensikoff. Cet implant donne 90% de chance d'atténuer les dégâts à chaque fois qu'on utilise le Kerensikoff. On passe aux implants pour le katana. Ici, nous avons la moelle épaisse qui augmente les dégâts au kak. Et de l'autre côté, nous avons les micro-rotors qui augmentent la vitesse d'attaque au kak. Je vais maintenant vous présenter les implants qui augmentent les chances de coups critiques. Pour commencer, nous avons le Compensateur inversé, qui est valable pour le katana et l'arme de lancer. Nous avons aussi le Kiroshiko 4x. Et pour finir, la poignée tressée, valable uniquement pour les armes de lancer. Je vais vous montrer à nouveau mes stats. 72% de chances d'infliger un coup critique. Et 74% de dégâts en plus pour les coups critiques. Accessoirement, j'ai aussi 49% de bonus pour les dégâts furtifs. Et 21% de bonus pour les headshots, rien que ça. Je vais vous dire, pas la peine d'être furtif ou de faire uniquement des headshots pour infliger de gros dégâts. Même en difficulté max, un ennemi de base qui se prend la hache à gahou, il meurt direct. Par contre, je vous conseille vivement d'utiliser le Kirinzikov pour être sûr de ne pas rater votre cible. Et vous savez quoi ? Et bien vous pouvez enchaîner les Kirinzikov sans problème grâce à cet implant. Le syntoniseur quantique. Vous savez probablement qu'on peut enchaîner 200 devistants grâce à cet implant. Ce n'est pas un secret, cette info est déjà très connue par les nombreux joueurs katana. Mais savez-vous que le syntoniseur quantique marche aussi très bien pour le Kirinzikov ? Petite démonstration si vous n'avez pas déjà vu ma précédente vidéo. Ah oui, c'est vrai. Bon, déjà, il faut que je redescende de mon perchoir sans me tuer de préférence. Mission accomplie ! Wouhou ! Bon, maintenant, il faut que je trouve un terrain pas trop dégueulasse. Ici, ça fera l'affaire. C'est parti pour un enchaînement de Kirinzikov. Et durant toute la durée où vous faites ça pour one-shot les ennemis, et bien vous prenez très peu de dégâts. Grâce à l'appelant des Kirinzikov et aussi grâce à la perque intouchable. Cette perque-là. Je reviens sur le matos cybernétique. Bien entendu, j'ai aussi l'axolot, plus la peine de présenter cet implant. Et ici, j'ai le système d'amélioration du Kirinzikov. Qui, comme son nom l'indique, améliore le Kirinzikov. Ici, le camouflage optique pour jouer fufu. Et là, on retrouve le Falcon. Le biomoniteur qui soigne automatiquement. La mort réparatrice qui redonne de la santé quand on fait des kills. Et l'indémodable tendon renforcé pour faire des doubles sauts. Les lames mantis, je joue jamais avec. Et cet implant-là, il est totalement inutile. Mais j'ai mis des implants partout pour bénéficier de la perque cyborg. Cette perque-là. On passe maintenant au gameplay. Première chose. Toujours être en mouvement pour éviter de prendre trop de dégâts. C'est valable pour tous les builds. Ne rester jamais plus de 2 secondes sur place. Ensuite, faire des doubles sauts et des dashaires rien fréquemment pour regagner de l'endurance. Des attaques sautées avec le katana. Et aussi des enchaînements de Kirinzikov comme je vous ai montré. Quand vous lancez votre hache sur un adversaire, ne soyez jamais trop loin de lui pour être certain de ne pas le rater. Et si jamais votre hache passe à côté, basculez aussitôt sur le katana. Et distribuez des coups en allant la rechercher. Utilisez le son dévistant uniquement quand il y a vraiment trop de monde à dégommer. Un dernier conseil quand vous faites face à un ennemi puissant qui a une bonne barre de vie. C'est-à-dire un boss, un cyber-psycho ou un agent de la mag stack. Vous lui envoyez votre hache dans la tronche, mais évidemment, il ne meurt pas direct. Logique. D'une part, vous ne devez pas être trop loin de lui pour récupérer votre hache le plus rapidement possible. D'autre part, il faut lui donner un coup puissant avec la hache juste après l'avoir récupéré. Pourquoi ? Je vous montre deux perques dans le sang froid. Avec cette perque-là, l'adversaire se prend 200% de dégâts. Et avec cette perque-là, il se prend aussi des gros dégâts de poison. Si vous réussissez votre coup, il y a ensuite de fortes chances pour que vous puissiez lui infliger un coup de grâce. Un coup de grâce qui ne sera pas mortel, mais qui lui fera quand même bien mal. Voilà, vous savez tout. Je veux maintenant vous laisser avec une démonstration du build. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ! C'est parti 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 !